Musique Andra Zuel de nouveau dans le district d'Ambilbé, région Diana pour la concrétisation de sa convention présidentielle de réhabiliter la RN5A reliant Bilbé-Voyemar. Les travaux de réhabilitation butime de la RN5A a débuté ce jour dans le district d'Ambilbé. Mialdra Zuel n'a reçu le titre d'ambassadrice de la lutte contre la violence basée sur le genre et contre le mariage force et précoce des enfants à Madagascar par le Fonds des Nations Unies pour la population hier soir. Poursuite de mobilisation au Soudan malgré le départ du président, Maral Béchir et chef du conseil militaire de transition, entre démission, annoncée celle du chef des renseignements. 16 manifestants ont été tués ces deux jours. Musique Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans le journal sur TV Plus Madagascar. Je vous invite de le suivre jusqu'à son terme. Tout de suite à la ligne de l'actualité, Andra Zuel, de nouveau dans le district d'Ambilbé, région Diana pour la concrétisation de sa convention présidentielle de réhabilité, la RN5A reliant Amilbé-Voyemar. Des travaux qui n'ont jamais été commencés ni financés avant, a-t-il précisé. Le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine à Madagascar a souligné la volonté à grande vitesse d'Andra Zuel à réaliser son projet et a réitéré leur soutien au gouvernement malagas. Les travaux de réhabilitation en bitume de la RN5 ont débuté ce jour dans le district d'Ambilbé. C'est un reportage de Vtia Vanadoni et Yves Rassata. C'est ici à la place du Sarma, dans le Fouctane, d'Anournal, dans la commune urbaine d'Ambilbé, dans la région Diana, que l'hélicoptère d'Andra Zuel s'est posé, où il a annoncé le début des travaux de réhabilitation en bitume de la RN5A reliant Abilbé à Voyemar. La réhabilitation des 151 km est maintenant une réalité, a déclaré le chef de l'État, grâce à la signature de l'accord cadre et l'accord de financement de 155 millions de dollars avec le gouvernement chinois mercredi dernier. Une signature qui marque la confiance de la communauté internationale au régime actuel. Il a également lancé à ses détracteurs, qui le critiquent que le TGV ne s'arrêtera plus et que Madagascar aura sa part de développement. Le représentant de l'ambassade de Chine à Madagascar salue la volonté de l'État dans la concrétisation de sa convention présidentielle. Trois jours après la signature de l'accord, aujourd'hui, le 13 avril, nous voilà avec lui présents à envelopper une belle ville pour assister à l'inoccurrence. Excellente, M. le Président, nous ferons ces remerciements pour votre poussée fucureuse et efficace que le projet arrive à son point de départ aujourd'hui. À une très grande vitesse. Aujourd'hui, la réhabilitation de la Faux-de-Nationale 5A n'est plus d'un rêve, même qu'en train d'être réalisée. Depuis des décennies, cette route reliant entre l'Opé et l'Ouymar fait s'ouvrir les voyageurs. La réhabilitation de ce projet, décrit parfois comme la parole du siècle, deviendra l'arbre principal reliant les routes de Versailles-Ouest qui vont renforcer la connectivité dans le nord des entraînés du territoire. En 2018, l'ancien régime avait promis la réhabilitation de RN5A, sans suite ni action concrète, a rappelé le maire d'Ambilbé. Il s'agit donc du premier travaux d'aménagement depuis une trentaine d'années. 15 ponts seront renovés au cours des travaux et conduiront à la jointure et au développement économique et social des régions Diana et Sava. Miel Razuel a reçu titre d'ambassadrice de la lutte contre la violence basée sur le genre et contre le mariage forcé et précoce des enfants en Madagascar par le Fonds des Nations Unies pour la Population. Hier soir, une reconnaissance internationale de l'engagement de Miel Razuel à travers les actions de l'association FITI et de son engagement en faveur de la promotion de la femme et de zéro tolérance pour les violences basées sur le genre. Le représentant du FNUAP, Constant-Serge Bonda, a aussi félicité président Andra Zueln qu'il a qualifié l'homme cancré qui veut des résultats pour la prospérité et bien-être des malgaches. Reportage. La cérémonie solennelle de lancement du rapport sur l'état de la population mondiale qui marque le début de célébration en Madagascar du cinquantenaire du Fonds des Nations Unies pour la Population et le 25e anniversaire du plan d'action de la Conférence internationale du CAIR sur la population et le développement, une conférence qui a permis aux représentants du FNUAP, Constant-Serge Bonda, de reconnaître l'effort de Mialdra Zueln en faveur de la promotion de la femme et de zéro tolérance pour les violences basées sur le genre. Madame la Première Dame, fondatrice de l'association FUTI, vous êtes une source d'inspiration, un modèle pour des millions de malgaches. Votre parcours, votre sens du devoir et du partage ainsi que votre détermination de servir votre prochain est une source de motivation et un leitmotiv d'action pour beaucoup d'entre nous. Vos actions concrètes dans le domaine du développement durable, de la santé, de l'éducation et de l'insertion des filles et des femmes dans la communauté ont permis de sauver et transformer de nombreuses vies, surtout en milieu rural. Nous, au niveau de l'ULFPA et même du système de Nations Unies, nous avons été subjugués lors de vos différentes interventions à Majinga à l'occasion de la journée internationale de la femme. L'engagement et actions de Mialdra Zueln qui ont emmené le FLUAP à lui remettre hier une distinction spéciale de reconnaissance, d'honneur et d'excellence. L'engagement et actions de Mialdra Zueln, Madame la Première Dame, cette attestation fait de vous l'ambassadeur de l'ULFPA. Nous vous remercions. De sa part, Mialdra Zueln a accepté l'honneur d'être ambassadrice de la lutte contre la violence basée sur le genre et contre le mariage forcé précoce des enfants en Madagascar. Elle s'est aussi déclarée prête à combattre les violences perpétrées envers les femmes. Devant l'ensemble, Mialdra Zueln a formulé son engagement à défendre les femmes, les enfants, leurs droits, leur liberté et leur bonheur. Mon premier projet en tant qu'ambassadrice va ainsi s'appuyer sur le renforcement de cette brigade féminine de proximité que j'aurai plaisir à vous présenter très prochainement. Pour ma mission d'ambassadrice, je veillerai à réunir les efforts nécessaires en vue des objectifs atteints, à savoir rendre effective l'existence d'une loi sur la violence basée sur le genre. Renforcer la culture de zéro tolérance face aux violences basées sur le genre. Développer les mécanismes de prévention et de prise en charge des violences basées sur le genre. Je ne perds pas de vue que je devrais pour cela solliciter et établir des collaborations de toutes parts. La cérémonie d'hier fut aussi une occasion pour représentant du FNUAP Constant Serge Bunda de se réjouir de l'engagement et du soutien du président Andrade Zouil qu'il a qualifié d'homme cancré qui veut des résultats pour la prospérité et bien-être des malgaches. Place aux actualités internationales au Soudan ultra-agité. Après la démission du président Maral Béchir, le chef du conseil militaire de transition a dû aussi finalement renoncer au pouvoir sous la pression de la rue tout comme le chef des puissants services de renseignement des décisions accueillies par des scènes de joie à Khartoum mais les officiers poutchistes conservent le pouvoir. C'est un reportage sur les images de France 24. Au Soudan, le conseil militaire de transition a désormais un nouveau visage, le deuxième en deux jours. Le général Abdel Fattah Abdel Rahman Bourran a prêté serment quelques heures après la démission de son prédécesseur Awad Ibn Aouf. Moi, le président du conseil militaire de transition, j'annonce ma démission de ce poste. Je m'en remets à une personne en qui j'ai pleinement confiance, confiance dans ses capacités, son expérience et son dévouement pour accompagner la transition et sortir de la crise. L'homme est un officier peu connu de la population. Ce militaire de carrière a notamment commandé l'infanterie soudanaise et supervisé l'intervention au Yémen aux côtés des pays du Golfe. Il a su s'attirer le respect de la rue en sortant discuter avec les manifestants. Les raisons de la démission surprise d'Aouad Ibn Aouf restent encore floues, mais elle a comme effet de calmer la population qui est restée mobilisée toute la journée de vendredi. Et puis, les manifestants ont finalement laissé éclater leur joie. Je crois qu'on vient d'apprendre une leçon très importante. Il faut qu'on sorte dans la rue, après chaque discours, pour montrer que c'est nous qui choisissons. C'est un tournant historique dans notre pays et il faut voir ça comme le début d'une nouvelle ère. On a parcouru un long chemin entre les mois de décembre et d'avril et nous ferons tomber tout ce qui ressemble à ce gouvernement. Le syndicat à l'origine du mouvement appelle les manifestants à rester mobilisés jusqu'à l'instauration d'un gouvernement civil. Aujourd'hui, une réunion est d'ailleurs prévue entre le Conseil militaire de transition et les responsables de partis politiques. La question désormais est de savoir combien de temps les militaires vont rester au pouvoir alors que l'armée a annoncé une période de transition de deux ans avant la tenue d'élection. C'est la fin de cette édition en version française. Je vous retrouve le journal en version Malagase à 20h. Donc, à tout de suite mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501